Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de votre plateau d'analyse de l'actualité politique nationale internationale, formée des prix des produits de grande consommation de première nécessité. Le sujet continue de faire donc assez de polémiques sur le marché. Le conseil des ministres de ce mercredi en a fait car les raisons étaient évoquées en le conseil des ministres et les dispositions donc prises aussi par l'État. Quelle analyse peut-on en faire ? Dans un instant nous allons en parler. On restera également à l'actualité au Bénin pour parler de l'an 1 des nouveaux maires installés. Ça fait bien, ça fait donc déjà un an que les nouveaux maires ont été installés dans les élections communales municipales de 2022. On permet donc d'élire de nouveaux dirigeants à la tête de nos collectivités locales décentralisées. Alors après un an, quel est le bilan qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Nous allons en parler également dans ce plateau. On n'oublie pas la défaite des écureuils du Bénin. mardi dernier à Conakry, synonyme d'élimination, de regrets bien du public sportif béninois et de tout un peuple qui inspirait voix à son équipe nationale. Encore une fois qualifié après une brillante participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quelle analyse peut-on faire ? Nous allons donc évoquer ces sujets au cours de cette émission. Sans oublier aussi l'actualité africaine. Ce jeudi 17 juin, le retour de Laurent Gouabou en Côte d'Ivoire. C'est un pas décisif vers donc, eh bien, un cesse pas décisif vers disons la réconciliation bien sûr en Côte d'Ivoire. Mes deux confrères vont donc essayer donc de faire les analyses sur ce plateau. Deux forums de la rédaction. J'ai ici à ma droite Hippolyte de Souanon. Bonjour Hippolyte. Bonjour à vous et bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de Den TV et de la Diaspora FM. Voilà. Hippolyte de Souanon, DP du quotidien Nouvelle Élite. Et puis en face de lui, Issiaka Cochouni aussi, DP du quotidien La Cime de l'Info. Issiaka, bonjour. Oui, bonjour, Koné Aïssé. Chers téléspectateurs, bonjour à vous. Et je salue également les candidats qui vont au bac session de juin 2021. La flambée des prix de produits de première nécessité, que peut-on dire donc de la décision ou des raisons évoquées par le gouvernement, ensuite l'élimination des écureuils du Bénin, Kankamon 2022. Quelle analyse peut-on faire ? À un des nouveaux maires, bientôt donc, mais pas quelques jours, un an déjà, est-ce que les défis ont commencé à être relevés au niveau de nos collectivités locales de centraliser ? Voilà, donc, les sujets au plan local et puis actualité africaine. Donc, je rappelle donc les sujets du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire avec la réconciliation. Nous allons en parler dans un instant. Alors, voilà, donc, chers invités, sur le marché actuellement, une flambée des prix de ces produits de première nécessité de consommation, difficile pour les clients de s'approvisionner quand on connaît le pouvoir d'achat du Béninois. Et puis, la période de crise sanitaire, de crise économique aussi, la mévente aussi se lie dans les marchés. Une équipe de rédaction de DelTV a sionné donc quelques marchés. Nous allons rapidement descendre sur le terrain avant de planter le décor pour ce débat. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires est désormais une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. Le maïs là, c'est 300 kilos. Alcool rouge, il y a 600, il y a 700. Blanc, il y a 650, il y a 800, il y a 750, il y a 700. Tapioca, 900, 800. Garry, il y a 350. Akhaé, 450, 500. Avant, on payait le bidon de ville à 17 000. Comme ça, même maintenant, c'est à 27 000. Le litre est à 1200. Avant, le litre était à 600, 650. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. On ne comprend plus rien. Et c'est étouffant. Si tu vas au marché aujourd'hui pour aller acheter quelque chose à 20 000, par exemple, demain, tu vas, on va te dire que c'est à 5 000. C'est bien qu'on ne vend pas. On ne vend plus. Tout a augmenté, franchement. Tomates, oignons, ail, poissons, même les congélés, tout est cher. Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi, là, normal. Le kilo à 1 500. Tu reviens à 18 ans, on te dit 1 700. Aujourd'hui, on a 1 900. Même ce que nous-mêmes nous produisons, cher, là, c'est sérieux. Ce n'est pas au niveau des denrées alimentaires, seul. Tous appellent le chef de l'État au secours pour qu'une solution soit trouvée. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes oubinés. Nous sommes des Africains. Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Franchement, si c'est de leur côté, ou de faire l'effort, je ne sais quoi. Mais franchement, de nous aider, c'est fort. C'est au niveau du président de la République seulement que nous pouvons demander de voir les trucs. comment ça peut aller pour que toute la couche sociale soit satisfaite. Mais il a déjà dit que son quinquennat sera basé sur une route sociale. Donc, on attend que ça. Le mercredi 9 juin dernier, cette situation, par la rareté des pluies, il a également rassuré des dispositions en cours pour soulager la peine des populations. Voilà donc le terrain. Ce qui se passe sur le terrain sud. Au niveau du marché, les prix qui ont pratiquement doublé, vous avez vu, pour ces produits de première nécessité, de grande nécessité, d'ailleurs, les produits de Souvanou, la difficulté pour les Béninois en cette période-ci. Oui, il y a difficulté. Et l'élément que nous venons de suivre témoigne et illustre avec éloquence ce que vivent les populations aujourd'hui au Bénin. Et, au fait, le gouvernement même est conscient qu'il y a mal dans le pays à cause de la flambée des prix des produits de première nécessité. Et, au cours de son dernier rendez-vous hebdomadaire, je veux dire, le Conseil des ministres, du 16 juin passé, le gouvernement a dû expliquer les causes qui sont à la base de la hausse de ces prix des produits de première nécessité. Et, il en a profité pour prendre quand même certaines dispositions pour conjurer un temps, soit peu, le mal. Et, au nombre de causes évoquées par le gouvernement, ils ont parlé de la faible pour le métier observé à partir des dernières campagnes agricoles. Ils ont parlé de l'exportation massive de la production locale vers les pays voisins. A priori, nous pouvions accepter quand même les causes que le gouvernement a avancées. Et, c'est une vérité indéniable pour nous de comprendre que les producteurs béninois sont prêts à vendre leurs produits aux espatriers parce qu'avec eux, le prix est un peu levé par rapport aux consommateurs locaux. Et, c'est normal parce qu'ils se chinent, ils dépensent, ils déploient des énergies pendant des mois avant de récolter. Et, c'est bien normal aussi qu'ils puissent quand même chercher à vendre leurs produits aux plus offrants que, notamment, ces espatriers-là. Et, la première cause, c'est à ce niveau que, personnellement, je ne partagerais pas le même avis que le gouvernement dans la mesure où nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a des pays qui ne connaissent pas la plus vieux maîtrise telle que nous avons la chance d'y connaître pour venir. Ce n'est pas autant irrigué. Très bien. Il y a le cas de l'Israël, là. Il y a la maîtrise de l'eau que les gens font aujourd'hui. Mais que l'État puisse commencer par penser à mettre en place des politiques comme ça. L'autre chose, c'est que nous devons comprendre quelque chose. Je vais donner un simple exemple pour expliquer mieux ce que je suis en train de dire. Il y a un agriculteur du nœud de Kofi peut-être qui a dit état, qui a emblavé dix états de culture. Et dix états qu'il en possède là, il a mis uniquement que les produits de rente, dont les produits qui seront plus directement exportables. Mais est-ce que dans le même cas, en produisant dix états des produits de rente, pourraient-ils produire en même temps des produits viviers ? La question, elle est purement négative. Donc l'État doit repenser sa politique agricole. On a vu, il y a une réforme qui a mis en place des ATDA où on a regroupé certaines zones pour développer les produits en fonction des régions. Mais si cette politique est mise en œuvre et que cette politique portait, je pense qu'on n'allait pas revenir, on n'allait pas être confondus aujourd'hui à ce problème de la hausse des prix. Donc j'aurais aimé que le gouvernement n'ait qu'à revoir la mise en exécution des réformes des ATDA. Si les ATDA marchent correctement là et que la politique est mise en exécution à ce niveau et qu'on arrive à sensibiliser autrement la population parce que la culture de rente chez nous on a deux grandes saisons. Il y a la petite saison et la grande saison. Mais au cours de la petite saison nous constatons souvent que bon quelqu'un de deux grandes saisons ça c'est au niveau de la zone méridionale du pays et au niveau du 71 nous aurions appris que là-bas c'est souvent une saison qu'ils ont. La spécialité pourrait vous expliquer ça plus simplement. Mais si on peut sensibiliser la population au niveau de la grande saison ils vont plus cultiver les produits encourager les produits viviers ça serait très bien ça il faut le dire nous ne combattons pas la politique de la culture des produits rentes quand même qui permet à notre état de trouver des dévices parce que nous sommes un pays à économie essentiellement basée sur le fiscal mais il va falloir que nous repensons autrement dans l'un ou dans l'autre cas c'est le bien-être de la population qui importe beaucoup. Alors aujourd'hui on évoque la faible biométrie voilà mais qu'est-ce que l'état fait concrètement parce que rappelez-vous que la faible biométrie ce n'est pas maintenant ça a toujours été le cas depuis un certain nombre d'années quand on parle de fluctuation au niveau des saisons et autres certains vous parleront du réchauffement climatique quel est le moyen que l'état donne par exemple aux universitaires qui font des recherches dans ce sens là aujourd'hui des pays développent des cycles de plantes à cycle un peu plus court à cycle pour pouvoir s'adapter aux nouvelles normes climatiques et autres mais qu'est-ce que l'état fait concrètement dans ce sens depuis qu'on parle de réchauffement climatique et qu'on parle des recherches universitaires parce qu'on ne saurait forcément évoquer cela comme étant une raison oui vous avez posé une très belle question avant que le deuxième question n'aborde le sujet je vais dire quelque chose rapidement sur ça le problème que nous avons aujourd'hui dans nos pays africains et chez nous notamment au Bénin c'est que nous avons des universitaires ou bien des scientifiques qui font des recherches et ils ont des résultats très probants et qui sont directement exploitables mais ces résultats là sont mis dans les tiroirs si éventuellement tout le nombre de docteurs de thèse qui a été produit à l'université mais qu'à la ville là seulement en termes d'irrigation en termes de maîtrise d'eau en termes de la gestion de l'environnement adaptation au rechauffement climatique adaptation au rechauffement climatique si on doit mettre véritablement en pratique opérationnaliser ces résultats de recherche je pense qu'on ne serait pas encore à ce niveau aujourd'hui en train de parler de la eau des prix parce qu'il y a rareté de plus de plus de plus comme ça donc on n'a qu'à revoir la politique c'est une chaîne et chaque manon doit jouer impérativement le rôle nous sommes d'accord qu'on ne va pas indécé les universitaires ou les chercheurs dans le pays mais l'État n'a qu'à les associer par rapport à cette situation là que l'État cherche à associer des acteurs de la recherche scientifique pour pouvoir trouver une solution pour que l'année prochaine en 2022 que le plan ne se pose pas on est d'accord quand on parle de rechauffement climatique cela est lié forcément au chamin climatique ce n'est pas seulement Béné qu'on l'observe c'est dans beaucoup de pays donc ils ont fait beaucoup de séminaires on parle d'adaptation c'est pas chaque fois c'est dégradé si nous ne prenons pas conscience donc nous pour faire court je dirais que le mal est là et nous en sommes conscients on a décelé le mal mais il va falloir qu'on puisse trouver une solution réaliste et réalisable aux problèmes auxquels on est confronté pour que cela ne soit plus répété les années à venir alors ici il y a qu'à cautionner donc faire plus de métrie ça veut dire qu'il y a eu une baisse de rendement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau pour la culture alors que nous avons beaucoup de chercheurs dans ce pays et ce n'est pas qu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique ni de la faible pléviométrie ça arrive souvent alors donc voilà c'est un argument qui va avancer par le gouvernement et puis l'exploitation massive de la production locale vers les pays voisins alors voilà donc la deuxième je crois que je ne vais pas démentir le pouvoir en place qui parle de la faible pléviométrie et vous l'avez dit tout à l'heure la faible pléviométrie a commencé en quelle année l'année soudaine on avait eu de pluie l'année dernière on avait eu un peu de pluie c'est cette année que c'est devenu rare qu'on avance cela comme argument qui nous a conduit à l'association auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et je ne suis pas totalement satisfait parce que le problème est ailleurs c'est ça le confrère Hippolyta a dit tout à l'heure lorsque vous prenez quelqu'un qui cultive 10 hectares de coton et celui-là a le temps de cultiver encore du maïs du manioc tous ces produits que nous consommons ici or nous savons nous tous que nous ne pouvons pas préparer du coton et manger donc parler de faible pléviométrie là il y a du couac dans l'élément qu'on a subi tout à l'heure il y a une dame qui disait on appelle les chefs de l'état au secours qu'est-ce que les chefs de l'état peuvent faire la proportion des réponses est en nous c'est nous-mêmes vous prenez les paysans tels que je viens de dire qui oublient même qui mangent les paysans qui cultivent le coton vont acheter le maïs j'en connais moi je suis un villageois ils cultivent le coton et même vont acheter le maïs comment vous comprenez ça on ne peut qu'être confronté à la situation dans laquelle nous sommes actuellement heureusement que le gouvernement a décidé d'une manière d'une autre de lutter contre cette situation en faisant quoi ? en interdisant pas totalement parce qu'il ne faut pas vivre aussi en autarcie un pays ne peut jamais vivre en autarcie même s'il n'y a plus dans notre pays on achète des produits dans d'autres pays aussi on ne peut pas totalement refuser que nos produits aussi aillent à l'extérieur au niveau des pays voisins mais il faut qu'on puisse élever un peu les taxes et que ce n'est pas interdit totalement que nos produits que les gens acceptent que nos produits soient vendus ici que nos produits n'arrivent pas à l'extérieur en acceptant cela qu'est-ce que l'État doit faire ? l'État doit auxer les prix vous prenez le noix de Kajou j'ai donné un exemple comme ça qui coûte 357 années que le gouvernement a fixé le pays d'à côté je ne donne pas son nom c'est parti à 600 vous pensez que le paysan ne peut pas chercher à ce qu'il aille vend il aille vend son pays et son produit à l'extérieur le maïs qui coûte aujourd'hui peut-être à 150 de l'autre pays non qui coûte 150 je donne un exemple pour ça qui coûte 150 dans l'autre pays c'est plus cher le paysan va faire il va envoyer son produit vers là-bas d'où le problème aujourd'hui c'est au gouvernement de bien réfléchir et de laisser cette affaire de pluviométrie on était confronté à cette situation dans ce pays-là de laisser tomber cette affaire de pluviométrie et de chercher les problèmes c'est l'occasion de le dire nos chercheurs nos agronomes nos chercheurs nos agronomes c'est le moment de nous montrer c'est le moment de nous dire nous on a étudié c'est pas de parler rester dans le bureau c'est le moment de nous démontrer ça de nous faire des propositions concrètes mais on n'oublie pas ici au fait ce que le dernier continuait en train d'aborder je vois de la pertinence dedans aujourd'hui nous avons des agronomes au Béné nous avons des économistes nous avons des spécialistes et experts en un environnement des climatologues des climatologues de haut niveau on a vu au point de de ces spécialistes-là qui est sorti qui est arrivé à expliquer convenablement la situation auquel on est confronté par rapport à la hausse des prix des produits de première nécessité et ne même pas pu déceler nous faire c'est-à-dire faire comprendre à la population les causes réelles de ces de la situation mais ça voudrait dire eux aussi nous sommes d'accord que le gouvernement c'est le qui a le rôle l'impérior rôle de gérer la situation maintenant de même pas moins que les citoyens n'ont d'accord que les citoyens spécialistes et les experts dans ce domaine ne puissent pas aussi s'intégrer ça là ce n'est pas normal parce que ils ont étudié sur le dos de l'état certains ont reçu des bourses et ils sont aujourd'hui des experts mais c'est le lieu pour eux aujourd'hui de nous montrer de quoi ils sont capables dans le pays nous sommes d'accord tout à l'heure je disais que l'état n'a qu'à les associer mais eux aussi ne commencent pas à poser la première part ils ne peuvent organiser des séminaires pour quand même mener des réflexions profondes sur le plan auquel on est confondé sinon pour terminer l'état aussi par rapport à la gestion de cette crise alimentaire auquel on est confronté aujourd'hui n'a qu'à passer autrement parce que c'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui même dans la Bible on a vu le roi Pharaon qui a vécu ça et ce n'est pas le biais de son ministre Joseph qui était un étranger là qui a pu conjurer le mal donc c'est du coup c'est un problème qui est là et quand on est chef il faut essayer quand même d'être prêt à l'anticipation dans l'exemple que vous avez de l'anticipation de Joseph qui pendant 7 ans a pu faire je sais que le confrère est-ce qu'on ne sera pas d'accord pour finir on peut pour parler du développement mais le premier développement là c'est notre propre vente d'abord oui je le disais parlant de l'anticipation le confrère est-ce qu'on va me démenter tout à l'heure j'en avais dit ici même dans ce studio que l'ONASA jouait un rôle un rôle important qu'est-ce que le gouvernement d'alors fait je ne fais pas une comparaison comparaison n'est pas raison bien sûr le gouvernement d'alors ce que j'ai j'ai comme information a essayé ces produits là au moins où c'est moins cher et mettait au niveau de l'ONASA et quand ça devient cher là le gouvernement subventionne et on donne son population on va me dire que c'est l'esprit de la paresse non c'est pas parce que peut-être ceux qui avaient géré l'ONASA avaient mal fait qu'on va suspendre ça c'est l'occasion de réveiller la société ou bien la structure pour qu'on puisse emmagasiner des produits les pays extérieurs le Japon la Chine nous aidaient bon on va dire que c'est de la paresse non c'est pas de la paresse voyez la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui le maïs à 300 la dame a dit ça tout à l'heure le garic tapioca est-ce que tapioca aussi et appel à pluie ou bien c'est un problème de pluie le manioc ça fait au moins deux deux ans avant de pouvoir détecter et déterrer le manioc et faire le garic et la première chose nous sommes en train de parler c'est tout récemment c'est cette année ça veut dire ils n'avaient pas planté ils n'avaient pas planté et comment on appelle le manioc et c'est ça qui crée le problème aujourd'hui d'où c'est l'occasion de dire au gouvernement que l'ONASA jouait un grand rôle un rôle déterminant et je l'avais déjà dit et il a parlé des climatologues démontrez nous pourquoi nous en sommes arrivés là j'en avais dit ici et il y a le problème de la désertification aussi la population aussi impliquée vous ne pouvez pas couper des arbres à tout moment et vouloir que la pluie tombe et espérer la pluie non c'est impossible c'est l'occasion de sensibiliser la population pour dire que ce n'est pas les chefs de l'état seuls qui vont faire le travail il faut qu'un autre aussi participe à la situation c'est pas le fait de garder seulement les séminaires ou de participer il a évoqué quand même un cas et je l'ai dit moi si je l'avais abordé sur ce plateau au fait nous savons nous sommes tous d'accord que l'ONASA qui a été mis en place par le régime de fin c'est à dire l'origine du président Boniaï avait été mal géré nous en sommes conscients même les premiers responsables avaient connu la prison ils ont fait la prison le docteur René a fait la prison et son comptable si j'ai la bonne mémoire si j'ai la bonne mémoire mais aujourd'hui ne vous ne pas forcément qu'on nous donne encore l'institut de l'ONASA que le gouvernement de la rupture trouve quand même une alternative pour stocker les produits dans les périodes de grande production parce que chaque agriculteur face à ces problèmes ils les vendent à vil prix quand les produits sortent fraîchement mais que l'État trouve quand même de ce sont à défaut de vendre ça à l'extérieur nous sommes d'accord que la décision que la prise est une décision vraiment pertinente et elle est la bienvenue mais aujourd'hui l'État même n'a qu'un homme politique pour acheter ces produits pour lâcher les agriculteurs pour les stocker donc il n'y a qu'à ressusciter l'ONASA ou l'extricité mais faire mettre une société de stockage des tarés alimentaires dans notre pays le choix aussi il n'y a qu'à revoir la politique de tassation de certains produits nous parlons des produits de première nécessité ce n'est pas seulement le manis et le maïs le manioc ou le garis ou l'haricot il n'y a pas de tasse sur ces produits il y a deux choses non, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de tasse mais il y a d'autres produits qui sont là quand on prend spaghettis l'huile les produits congélés qu'on sort mais on sait que dans ce pays le béni est un pays où ces produits congélés à savoir le poisson le poulet coûtaient moins cher mais si on dit ça il n'y a qu'à essayer de voir avec des opérateurs économiques locaux quelle partie il faut mener pour que cela puisse venir dans le pays pour qu'on puisse les revendre à moindre prix pour les entraîner merci, merci on va passer à nouveau le sujet voilà assez de réflexion et ce qu'on oublie également c'est aussi la crise sanitaire mondiale parce que même si le BN n'a pas été à un confinement il y a eu le ralentissement des activités aussi bon, il y a que non, non, non on est à ce niveau moi je ne pouvais pas dire que la Covid-19 a contribué trop à cette situation je vais m'expliquer quand on avait interdit en temps les sorties j'ai oublié un peu le terme technique le cordon sanitaire le cordon sanitaire qui était fait dans les grandes villes je veux dire le grand ok la ceinture le foie du mal au Bénin cela n'était pas fait dans les zones reculées les zones pollutrices vous comprenez et on n'avait pas interdit aux agriculteurs d'aller au champ donc beaucoup d'activités étaient affectées mais l'agriculture n'était pas directement affectée par l'affaire du coronavirus nous sommes d'accord donc on ne focalise pas trop nos attentions sur la Covid-19 et ne pas réfléchir profondément à ce problème là parce que lorsque le problème va devenir encore très profond ça sera clair parce que le bon affamé il n'y aura point d'oreille très bien pour finir avec ce sujet nous l'avons déjà dit c'est l'occasion de dire à ces chercheurs de tout faire pour trouver une solution à ça vous allez un peu dans le nord même il n'y a pas plu mais il y a des cours d'eau un peu partout on pourrait chercher des stratégies pour utiliser ces cours d'eau là même aussi d'ici un an il y a des eaux il y a des inondations il y a des inondations à des endroits à coton actuellement il y a des inondations il faut chercher des moyens quand même pour lutter contre c'est rationnel de l'eau de l'eau de l'essai quand on peut terminer ce sujet alors oui ça finit pour ce sujet on s'attend que dans la semaine le chef d'état a reçu des jeunes qui font des merveilles c'est à dire qui ont des entreprises et qui arrivent à créer des choses aujourd'hui on a des jeunes qui ont été formés au niveau de certains départements de l'université qui sont capables de trouver des financements là de faire assez de production l'état n'a qu'à c'est de récupérer ces jeunes là pour les subventionner mettre à leur disposition des étendues de terre ils vont les engraver ils vont faire la couture de première nécessité et les terres vont les acheter pour mettre ça dans les stocks pour le sujet qu'ils créent et lorsqu'il y aura des sous-dits je crois qu'il y a les compétences dans le ministère indiquées il y a des compétences dans le ministère tout le bureau parce qu'il y a un agro-mère mais pour l'agriculture on prosuit on prosuit ça va faire bientôt donc oui un an déjà que les nouveaux maires donc après la sélection communale et municipale de 2020 ont eu lieu voilà donc on ne va pas rappeler encore l'épisode des maires élus et des maires désirs voilà donc ce qui a su l'élection est passé les conseils ont été donc installés un an après quel bilan peut-on faire quel est le visage aujourd'hui de nos communes quelles ont été les avancées quel bilan peut-on faire ici à Carcoucho bon je crois que je ne parlerai que des mairies que je connais je n'ai pas parlé de la sélection de cette commune pour pouvoir dire celui-ci a fait tel bilan celui-ci a fait tel bilan mais il faut remarquer qu'au sud-ici quand même certains m'ont travaillé certains m'ont travaillé même si certains continuent de patrougir je prends le cas de Cotonou aujourd'hui Cotonou est propre c'est-à-dire quelque chose même si c'est pas le manger et le maire aussi n'a pas d'une manière ou d'une autre une force pour donner à manger comme ça Cotonou est propre et on revient à Calavie Calavie aussi c'est la même chose il y a de l'électricité partout ceux-là travaillent et il y a même des écoles qui sont inaugurées avant-hier dans certaines communes je pense que s'il faut parler du bilan certains oui certaines mairies se retrouvent mais certaines ne se retrouvent pas lorsqu'on prend des maires des maires où on parle encore de l'élection du maire toute dévination du maire à l'heure là encore après un an il y a problème mais lorsque vous prenez Calavie Calavie c'est pas l'occasion d'interpeller le maire et positivement ce maire fait beaucoup il fait beaucoup il a inauguré des écoles la fois dernière c'est le travail des maires même si c'est le gouvernement qui a financé vous ne pouvez pas avoir une mairie sans l'éducation sans la santé beaucoup font est-ce que le visage de la commune change réellement c'est ça il y a dit pour finir avec le visage de Calavie ça change le visage de Calavie ça change ça change et ça c'est à l'actu des maires lorsque vous allez à Boykon aussi c'est la même chose le maire de Boykon qui a organisé le festival Africa Baudou qui a regroupé la plupart des pays occidentaux de l'Amérique presque sept états américains qui étaient à Boykon il y a environ un mois ou bien deux mois il y a ce partenariat là quand même dont certains maires coupent pour avoir ce partenariat parce que le gouvernement ne peut point tout faire si on va donner et on va confier tout au gouvernement je pense que c'est impossible et certains mairies ont commencé à négocier des apports et des partenariats pour que d'autres pays puissent leur venir en aide alors Hippolyte c'est votre avis aussi ah mais je ne partagerai pas les mêmes avis que Cotonou Isiaka parce que un an après l'installation des nouveaux maires je constate pertinemment que la mayonnaise n'a pas encore pris la plupart de ces maires n'ont pas encore conscience de la mission qu'on leur a confiée ça il faut le dire et l'autre chose également ils font plus de bruit que d'assures concrètes a dit si un maire est élu il a des compétences c'est l'élu de rappeler peut-être les trois compétences à savoir les compétences propres les compétences déléguées et les compétences partagées donc les compétences partagées c'est les compétences qui partagent avec le préfet qui est leur patron de tutelle leur reçoive de tutelle mais par rapport aux compétences propres aux compétences déléguées c'est des compétences qu'ils ont indéniablement eux-mêmes c'est des pouvoirs qu'ils peuvent exercer sans peut-être partager ça avec le préfet mais dans l'un ou dans le cas le préfet a le droit de contrôler toutes les actions et axes mais quand nous prenons ça là par exemple les maires même ne maîtrisent pas pourquoi ils sont élus et quand on parle de maire le maire est le patron de l'administration locale qu'est-ce qu'il vous fait dire pour être vulguer le maire c'est le président de la rubrique du sac commun le président du sac commun et le préfet est quoi ? vous comprenez ? oui donc c'est pour vous dire quoi le préfet est le représentant du chef de l'état dans ce département le député légal de l'état dans ce département donc pour vous dire quoi ? qu'est-ce que vous avez fait dit que vous ne maîtrise pas quand on voit les actions qui mènent sur le terrain est-ce que les meurs ont une autonomie une liberté attendez attendez en un an qu'est-ce qu'on peut faire je dis que la mayonnaise n'a pas encore pris je ne critique pas pour critiquer ce que nous voyons c'est en fond de ça que nous parlons je ne suis pas je ne dis pas forcément que c'est le 77 mais qu'il n'est pas encore compris quand je prends ça l'info le dit c'est sympa je ne le connais pas en tant que tel quand je prends le maire de Bouddha pour dire que c'est le Christian mais c'est quelqu'un qui a bouillé quand il est venu qu'est-ce qu'il a fait ? tout ce qui constitue les réformes administratives il a demandé d'abord un Audi vous comprenez ? il a audité et c'est en fonction des résultats d'Audi maintenant qu'il a commencé par agir vous comprenez ? combien de maires peut-être se sont inspirés de ce qu'il a fait pour agir comme ça ? qu'ils sont venus c'est peut-être nommer les gens alors que le ministre dans le temps avait interdit qu'on nomme de nouveaux chefs de service et consorts et le choix encore qu'ils sont venus au lieu de penser à se faire former à faire des lobbies pour se faire former pour maîtriser ce qu'il faut savoir les maires n'ont pas les mêmes problèmes c'est pas parce que l'autre a commencé par l'audit que l'autre a commencé par l'audit il y a des maires à 4,5% les maires du Bénin ont pratiquement les mêmes problèmes le peuple Bénin c'est le même peuple le peuple Bénin c'est le même peuple ils ont pratiquement les mêmes problèmes donc c'est quoi ils sont le patron le premier patron de l'administration au plan c'est-à-dire au plan local au plan des communes mais voilà qu'un même ne maîtrise pas ce qu'on appelle une administration en tant que telle le fonctionnement des administrations mais un en un vous voulez faire quel bilan il n'y a pas beaucoup d'exemples quel est le constat qui vous amène à dire monsieur Choclato que la majorité ne maîtrise pas les tests mais c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain que nous constatons ne le voit pas ça dit quand on dit un meilleur travail il y a des meilleurs aujourd'hui même quand ils vont pour soutenir les gens au cours de démarrage de la cérémonie d'interments on les voit on écrit des artistes sur eux on balance sur les forums c'est pas le fait que nous qui sommes peut-être de la communication nous voyons une telle mère à une des telles journales on le voit à la télé de caméra mais il faut essayer de voir l'activité laquelle on est en train de mener où on est en train de communiquer correctement est-ce que cette activité à quoi ça contribue effectivement au développement tu as parlé tout à l'heure de l'inauguration des écoles nous sommes d'accord peut-être encore qu'il y a certaines écoles qui sont construites par l'État d'autre part les communes par rapport au fond FADEC vous comprenez on doit nuancer c'est-à-dire si le ministre veut inaugurer maintenant une école mais le maire doit être présent parce que c'est le partenaire du territoire vous comprenez donc on doit mener une analyse pour faire une démarcation entre les actions de l'État et les actions des maires donc pour résumer votre position connaissant le maire un acteur du développement local que nous connaissons mais lui a mis les conseils qu'il n'a pas encore déroulé sur le compresseur vous comprenez attendez lui par exemple il a été confronté à des problèmes de santé on peut l'excuser en un an qu'est-ce qu'on peut faire mais en un an ils sont libres pour 5 ans encore qu'eux ils ont 6 ans donc on aura le temps que les maires puissent dépolitiser leur gestion mais est-ce qu'il y en a beaucoup sur cette période des 1 an la politisation si mais la nomination la nomination on peut avoir le même profil mais pas le même profil excusez-moi peut-être qu'il y a des informations non écoutez monsieur Pocioni est-ce que les maires sont autorisés à nommer des gens oui ils recouillent des gens comment mais finalement ils n'ont pas nommé des gens finalement finalement ils ont même des progrès pour nommer les gens de leur cabinet c'est qu'on peut avoir les 5 protéines mais pas les mêmes compétences j'aurais aimé maintenant que les maires qui puissent dans leurs actions par rapport aux nominations de cadres qui puissent par rapport qu'ils fassent appel aux compétences que de vouloir satisfaire coûte et coûte là ce qu'il va faire comprendre est-ce qu'il peut y en être autrement si nous avons que c'est un maire qui a été désigné par un parti qui a été désigné par un parti peut faire un bilan fiable et le mémoire dit que c'est le début c'est le tout pas pour le moment c'est normal lorsqu'on venait sur un terrain donc vous n'avez pas la maîtrise oui c'est normal mais lorsqu'on dit qu'il ne travaille pas moi je ne suis pas totalement d'accord vous avez cité la mairie de Ouida qui quand le maire était venu il a fait l'audi et consor c'est l'exemple c'est l'exemple lorsque vous avez déjà des informations sur la mauvaise gestion vous ne pouvez que commencer par là vous prenez le cas de Calabie le problème au débat à Calabie c'est l'autisme la maire la maire foncière oui foncière le maire d'ici a commencé par là en prenant des réserves vous savez un peu partout à Calabie les réserves administratives et consor vous ne pouvez pas demander au maire de Copargo de commencer par les problèmes fonciers du moment où il n'a pas ce problème dans sa commune chaque maire fait de son mieux chaque maire oui les maires ont pas les mêmes réalités et ne peuvent pas avoir les mêmes défis ça c'est clair mais lorsque le conflit dit qu'il ne travaille pas moi je ne suis pas du travail mais je suis content le fait mais le maire n'est pas seulement un maire qui est le patron des affaires domaniales Hippolyte Hippolyte la laissons Ishak Kaffini tous les domaines pensent le maire il faut que le conflit sache que c'est ça il y a dit tout à l'heure donc les priorités dépendent très bien je suis d'accord encore que je ne suis pas sûr qu'on a pu parcourir de cette commune nous n'avons pas pu ce sont des quelques communes donc nous allons souhaiter que pour les 4 ans ou les 5 ans à venir que la ligne bouge réellement avant que la ligne ne puisse bouger c'est le lieu quand même de dire au ministre de la décentration d'essayer de renforcer davantage la capacité des mères parce qu'il y a des mères peut-être qui n'ont jamais la chance de gérer quelque chose mais pas mais je crois qu'il y a eu quand même des séminaires comme ça pour les préférés pour renforcer davantage leur capacité leur connaissance des tests sur la décentralisation deuxième chose excuse moi deuxième chose il nous faut revoir un peu les tests parce qu'aujourd'hui tel que les tests évoluent là la loi prévue peut-être 3 commissions permanentes au sein du conseil communal mais la loi prévue 3 commissions permanentes et il donne prérogative au maire d'en créer si le besoin se fait sentir pour lui mais est-ce que la loi prévue le rôle que les conseils ou les commissions permanentes vont jouer ces commissions permanentes vont jouer mais non vous voyez non c'est déjà une faiblesse au niveau des tests donc aujourd'hui excuse moi aujourd'hui il faut 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 pour permettre pour donner encore cette progression mais pour qu'ils puissent travailler communément le transfert des compétences ça s'impose aujourd'hui si aujourd'hui après plus de 15 ans d'expérience en matière de détermination mais ça peine à prendre c'est parce qu'il n'a pas les compétences au niveau de la base qu'on puisse transférer ces compétences que le transfert des compétences soit une chose effective avec cette bombe voilà alors les causes du fait que on a fait le travail que les préfets ne fassent pas trop de chefs sur ces maires parce qu'on voit nous certains maires qui prennent les préfets comme leur dieu et pour agir il faut couter est-ce qu'il y en a entendu est-ce que vous en avez vu encore vous en avez vu avec cette nouvelle moi je travaille sans aucune considération politique il est le patron de tous les citoyens sur son territoire il est le maire de tous les citoyens il n'a qu'à travailler sans aucune considération politique merci merci on va changer complètement de cap oui oui on laisse donc les acteurs politiques on laisse les maires on va maintenant sur le terrain sportif oui ça a été un regret un regret en tout cas personnellement je ne sais pas mais ça m'a fait beaucoup mal la défaite des écureuils face au Sierra Leone et puis surtout l'immigration de l'équipe nationale ici à Kakouchouni à l'antipode de ce que vous nous dites moi je vois que ce qui est arrivé ne doit pas être étrange à nous tous psychologiquement les victoires étaient abattus je n'arrive pas moi à dégérer cette défaite jusqu'à ce moment comment ça s'est passé premier match à voter deuxième match à voter moralement ils sont abattus moi je crois mais les Sierra Leone je suis d'accord les Béninans étaient allés en Sierra Leone non sur le territoire on les a d'abord ils sont rentrés on a dit encore d'aller au niveau de Conakry non pour aller jouer Guinée-Conakry pour aller jouer là encore ils se sont préparés pour venir jouer et on dit il y a six personnes encore qui ont compris tout cela a démoralisé les écureux je ne peux pas les défendre mais les écureux étaient plus expérimentés quand même que ces jeunes joueurs de la Sierra Leone ils ont fait de grandes compétitions plusieurs participations mais on a vu quand même une équipe qui a montré beaucoup de ratés de fébrilité c'est ça je suis en train de dire oui nous sommes d'accord j'ai fait également le constat mais je parle de la moralité le moral d'abord qui était abattu mais ils pouvaient quand même faire mieux lorsqu'on plait chaque joueur c'est comme une compétition individuelle ils n'ont pas je ne suis pas un journal sportif il faut le préciser quand même mais j'ai constaté qu'ils n'ont pas un jeu soudé chacun se défend comme ses marques il va marquer le but le but qui va qualifier le Bénin je pense qu'Edmé aussi l'avait dit lorsqu'on l'a interviewé que c'est ça qui a joué sur le Bénin et si c'est de l'expérience ou bien c'est passé il y a trop de vieux parmi eux je ne sais pas prenez les jeux vous pouvez suivre encore ils sont des jeux individuels quelqu'un prend le ballon c'est comme il faut qu'il aille marquer le but lui-même pour qu'on puisse dire c'est lui qui a trouvé le Béninois il y a ça aussi qui a joué sur eux ils n'avaient pas des jeux soudés l'unique pression que les c'est à Léoné emmener là c'est l'unique pression là qui a marqué le but avec la mère avec un professionnel je pense que ce n'est pas du tout du tout bien les écoles ils ont fait du point de vue psychologique parce que c'est comme quelqu'un qui s'est préparé comme vous voulez venir à l'émission tout à l'heure et on vous dit non il y a ceci à 14h il y a un autre événement qui vient vous perturber psychologiquement vous êtes abattus c'est pas que je l'en veux beaucoup mais pour faire mieux voilà un peu ma lecture de cette défaite qui a mis le Béninois dans la description totale pour ma part cette défaite est excusable mais très regrettable excusable en ce sens où quand on parle de football c'est un jeu quand on parle de jeu soit tu gagnes soit tu perds donc cette éventualité était à la portée de tout le monde soit on remportait le match soit on perdait et la défaite est venue au nom du fait qui caractère le football nous devons l'accepter ça fait mal ou c'est là c'est un peu regrettable parce que nous avons constaté que les éclos du Bénin n'avaient pas développé le jeu qu'ils avaient habitué de nous présenter c'est un manque de patrocice ça là je peux dire il y a un manque de patrocice on a vu sur la rencontre avec le Nigeria une équipe qui concède pratiquement la dernière lutte dans les arrêts de jeu un match de ce taille une équipe qui concède qui concède maintenant qui promettant un but attendez attendez quand même on ne sent pas est-ce qu'on joue pour les drapes nationaux pour les couleurs ou on joue pour ses primes simplement non le plan qui s'est posé l'autre fois je n'ai pas je n'ai plus de patrocice parce qu'en temps il y avait moins de patrocice parce que les encouragements financiers n'accompagnaient pas avec le gouvernement de Patrice Talon ces problèmes là sont réglés ils sont conjugués au passé donc quand les joueurs viennent ceux qui les sont dus on essaie de les envoyer ça dans leur compte maintenant qu'est-ce qu'on a constaté il y a eu aussi une défaillance au niveau du coaching on a toujours applaudi Michel Dussieu mais par rapport à l'ultime match face à la Sierra Leone il est passé purement courté voilà moi en analysant le classement qu'il a présenté je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'on avait la chance d'y remporter c'est-à-dire d'être qualifié si on faisait le but on a vu certains joueurs expérimentés qui étaient au banc de touche et c'est les jeunes qui font peut-être leur première entrée en équipe nationale qu'il a allié mais quand ça n'a pas commencé à prendre il n'a qu'à essayer de renforcer pour rendre le jeu plus offensif mais on n'a pas constaté c'est vers la dernière minute qu'il a opéré cet échelment regardez l'entrée par exemple de Michael Poté ça a changé un peu le jeu mais un joueur qui est là que les gens appellent toujours le numéro 9 de chez nous le rougeau j'ai oublié un peu son nom qu'on appelle la pétor vous ne voulez pas de Mounier Mounier style Mounier mais c'est un spécial de coup de tête mais le joueur n'était pas dans son b attaquant de points combien de match il a fait combien de but on a canalisé mais lui par exemple il n'est pas tout positif en équipe nationale mais lui par exemple on le titularise il fait des cartes 10 minutes sans mettre alors aujourd'hui aujourd'hui est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut repenser autrement aujourd'hui parce que vous savez moi je suis je suis pas d'avis quand on dit les internationaux parce que vous savez ce que se passe les internationaux là ils viennent jouer pas pour défendre les couleurs mais pour le prime parce qu'il sait que quelle que soit la circonstance ici il va retourner dans son club là-bas mais quand il va il sait que si jamais il fait des erreurs et que demain il est ici à Kotonou ou à Boykong ou ici et que chaque fois quand il va sortir dans les attailles sur la rue de Kotonou et que les gens vont pouvoir lui rappeler que c'est pas comme ça qu'on reçoit qu'on reçoit oui c'est ça parce qu'on a encore l'impression qu'on dépense beaucoup sur les internationaux on dépense beaucoup sur les internationaux mais qu'il passe à côté sur cette rencontre là laissez le coaching à part comment on peut être incapable de faire même de jouer des connaît on est incapable de jouer des connaît on est incapable ce que vous êtes en train de dire c'est le propos de Béninois lorsque les joueurs vont et jouent correctement on les qualifie on les félicite mais lorsqu'ils perdent là ils deviennent en même temps nuls je pense que les joueurs ont fait ce qu'ils peuvent le problème fondamental c'est au niveau écoutez rappelez-vous un instant rappelez-vous de cette rencontre entre la France et le Sénégal en 2002 un mois de couverture quand un Sénégalais prend le ballon on sent la combativité on sent la rage de vaincre mais sur cette rencontre face au Sierra Leone est-ce que vous avez vu une équipe qui cherchait tout au moins un nul on n'a pas vu cela on n'a pas continué à dépenser sur des joueurs qui nous offrent ce spectacle le but la qualification manquée ici à Cotonou face au Nigeria commence dans les arrêts de jeu à la dernière minute dans les arrêts de jeu l'équipe concerne encore maintenant une défaite et il n'y a personne pour remonter le moral à ces joueurs pour dire à ces joueurs ça ne se passe pas comme ça et en Sierra Leone ça a été répété c'est quoi cette négligence là finalement est-ce qu'il faut continuer à investir sur ce qu'on appelle internationaux qui viennent ici et qui font de n'importe quoi où il faut développer avec les locaux ça c'est le fait aujourd'hui la mer des politiques la mer des politiques c'est de repenser comment on dit à réussir le football au plan local qu'on ait aujourd'hui un vivier national là qui puisse remplacer valablement ces professionnels qui sont pratiquement au soir de leur carrière professionnelle donc tu as dit tout à l'heure qu'on doit penser au football je suis d'accord mais pour ma part qu'on ne prenne pas cette défaite comme qu'on ne se décourage pas à cause de cette défaite pour ne plus penser à l'avenir et on est en train de faire les éliminateurs pour la Cour du Monde qui va démarrer bientôt qu'on continue sur cette lancée parce que quand on fait même comparaison n'est pas raison mais excuse moi on sait pertinemment qu'aller à la Cour du Monde c'est de l'utopie on le sait avec ce niveau là c'est de l'utopie mais on va dépenser l'Etat va dépenser pour vous on va mettre un aller-retour on va mettre des milliards dedans et après c'est du fias ça me rappelle c'est ça ce qu'on fait depuis des années et ça n'est voulu pas la Zambie qui a remporté la Cannes face au Nigeria a été une équipe purement locale c'est un seul joueur international la Zambie les CRL il y en a qui ont joué il n'y a pas beaucoup d'international mais vous avez vu la cohésion de jeu et le niveau athlétique de cette équipe là en trois passes ils sont déjà dans le Cannes d'Ebénigua moi je crois que la solution c'est au niveau de deux endroits on doit voir l'entraîneur Omar Tumogo il a été un entraîneur ici oui Omar Tumogo il a été un entraîneur ici on sait comment il a conduit l'équipe nationale on sait là où il a ramené avant de parler d'essieu qui est venu maintenant il faut qu'on puisse penser au niveau de l'entraîneur l'entraîneur doit être un entraîneur patriotique à nous également il faut aussi que les anciens les vieux là qui jouaient depuis là on puisse les écarter maintenant du jeu et recruter d'autres jeunes la fraîcheur oui les gens alors oui il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui on ne va pas parler pour parler il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui avec les réformes qui ont été opérées dans le football et qui sont mises en exécution avec l'acteur championnat qui a un coup moi je suis en train d'espérer que nous avons encore de beaux jours au niveau des joueurs locaux au Bénin ça parce que un tel joueur jouait mais il n'avait pas de prix il n'avait pas de salaire mais avec la création des clubs sportifs aujourd'hui chaque joueur a un salaire à la clé du mois il a des premiers consorts qui sont respectés et le gouvernement a un nœud concentrons les moyens concentrons les moyens au niveau local au niveau local donc ce qui se fait actuellement n'est pas encore mal donc les ressorts on ne peut pas voir les ressorts les retomées de ces réformes ne peuvent pas être actuelles il faut un temps donc donnant du temps au temps pour voir ce que ces réformes d'où l'échec des écoles à l'épreuve n'a pas trop fait mal c'est excusable nous aimons le football c'est pour cela regrettable simplement je ne sais pas qu'on a été assis alors on pose rapidement on va donc passer en Côte d'Ivoire le retour de Laurent Gbagbo ce jeudi ça a été une liesse pratiquement beaucoup donc de ferveur Laurent Gbagbo qui a retrouvé donc sa terre natale après 10 années passé donc à l'extérieur Hippolyte de Soua non le retour de Laurent Gbagbo qui a été vraiment triomphal montre insuffisance quand même que le peuple ivoirien aime celui qui a eu la chance de le diriger pendant des années ça prouve également que en toutes choses il faut se confier à Dieu le tribunal de Dieu est équitable mais celui des hommes semble l'être mais avec beaucoup de de sens de comment dire partisans mais comment comprendre ça je vais l'expliquer un peu au point de vue spirituel qu'au point de vue d'analyse politique que c'est le même jour que Laurent Gbagbo est en train de rentrer le 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire sa terre natale que ceux qui avaient commandité son arrêt injustifié soient condamnés à vie non à six mois de prison je parle de Nicolas Sarkozy ancien président et que ceux qui étaient ses proches qui étaient complices de cette mascarade soient condamnés lui à vie je parle de Guillaume Soro c'est pour dire la vie elle est pleine de surprises c'est à dire la vie a des surprises tant désagréables qu'agréables aujourd'hui Bagbo a fait plus de dix ans en asile avec les peines les humiliations les insultes les accusations qu'il a eues mais il devient une école aujourd'hui pour vous dire la pierre que les bâtisseurs ont rejetée elle devient la principale très bien alors on ne va pas remettre les couteaux dans la plaie mais qui finalement est responsable de cette situation je pense que c'est là si Laurent Bagbo manque de preuves a été acquitté alors que c'est qui est responsable oui absence de preuves je pense que c'est la CP qui pouvait nous aider et c'est là son atégo ceux qui l'avaient chassé c'est là ils sont en train d'aller aussi lorsqu'on vous condamne à vie ça signifie quelque chose peut-être d'ici là on va confier Sotoro et à la CPI peut-être en fouillant on peut savoir qu'on peut trouver que c'est lui qui est l'auteur de ce qui s'est passé parce qu'on dit à Bagbo il y a absence de preuves mais qui a causé on sait qu'il a gagné à 3000 morts qui a causé ça donc peut-être que la Cour pénale internationale va faire du son mieux pour qu'on puisse situer les responsabilités si c'est Ouattara il ne faudrait pas qu'on dise que c'est un chef d'état en fonction on le prend maintenant l'aspect qui m'a intéressé quand Bagbo est revenu c'est les propos de comment il s'appelle les propos de Bédier Bédier donc on est on sait l'héros qui l'a joué en ce temps-là qui s'est réjoui également de l'arrivée de Bagbo mais ils étaient où quand on dirait qu'il y a 10 ans de prison quand Bagbo était en prison est-ce qu'ils ont pu parler Guillaume Soro même a laissé un communiqué félicitant celui qui est venu en félicitant Laurent Bagbo je pense que ceux-là lorsque vous les canalisez aujourd'hui cherchent des moyens pour se rapprocher plus de Bagbo Bagbo c'est accepté être humilié regardez comment on l'a arrêté chaque fois moi je regarde ça c'est moi je ne sais pas si j'ai la vidéo on ne peut pas arrêter un chef d'état comme ça on l'a déshabillé sa famille ils ont tiré les chevilles de sa femme et il est rentré aujourd'hui je pense que c'est une victoire et lorsque vous êtes propre la justice vous interpelle allez justifier que vous êtes blanc très bien alors qu'est-ce que cela peut apporter maintenant à la réconciliation voilà du moment où parce qu'on a vu tout un peuple ce jour-là on ne distingue plus les pro-Bagbo ni les pro-Ouattara tous les Ivoiriens étaient donc très contents du retour de Bagbo je vous comprends je pense que l'arrivée de Bagbo est déjà une réconciliation hier on ne distinguait pas les partisans de Sourou on ne distinguait pas les partisans du Ouattara et tous on ne dirait même pas que ce sont ces partisans seuls toute la population était sortie moi qui suis au Bénin j'avais envie d'être là à voir bien sûr que je ne suis pas Ivoirien ça il y a une réconciliation mais lorsqu'on dit il y a une réconciliation excusez-moi un peu un sympa lorsqu'on dit il y a une réconciliation et on continue d'arrêter les gens il faut que les chefs d'état africains mûrient les répressions dans ce sens-là il suffit seulement un petit acte et l'unité est rentrée et au plan politique qu'est-ce qui pourrait se passer oui au plan politique je suis en train de voir d'ici quelques années après Ouattara Bagbo qui peut prendre le pouvoir passer n'oubliez pas le cas de Nelson Mandela qui a fait des années en prison mais il est rentré et il a pris le pouvoir je suis en train d'imaginer je suis en train de voir Bagbo sur le plan politique il sait plus c'est la constitution le permet encore que la constitution donne 86 ans pour être vous pouvez être encore candidat à 86 ans Bagbo est passé je pense que Bagbo n'a pas encore dépassé l'âge du bon moment on a dit absence de preuves très bien vous allez pour répondre à vos questions rapidement pour avoir le bouclé on dit absence de preuves Bagbo est relâché donc il n'est plus condamné ça voudra dire que la justice internationale c'est qui est déjà responsable de ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire c'est ce que je peux dire par rapport à ça l'autre chose la réconciliation peut être effective en Côte d'Ivoire si Ouatera le souhaite comment comprendre que quelqu'un qui veut de la réconciliation il y a des patriotes qui ont quitté la maison tout simplement pour aller rencontrer l'ancien président on peut envoyer des forces de l'ordre pour les jeter des gaz lacrymogènes les échephorées qui ont eu lieu ce jeudi c'est des mauvais pas que Ouatera doit éviter qu'on est ça de Bagbo et en analysant même un pas de son discours on sent que c'est quelqu'un qui est prédisposé à ce que la réconciliation soit faite lui il est prêt à se réconcilier avec ses anciens ennemis d'autant plus que quand on le voit on analyse ce discours c'est un panafricain c'est quelqu'un qui tient discours rassembleur regardez il dit quelque part je sais que je suis ivoirien mais en prison j'ai su que j'appartenais à l'Afrique je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire je suis heureux de retrouver l'Afrique je suis votre soldat je suis mobilisé merci pour votre ténacité je suis heureux d'être là je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique quand il parle de la Côte d'Ivoire il parle de l'Afrique mais un panafricaniste de ce point je ne pense pas que tel qu'il aime son pays et qu'il aime son continent qu'il va vouloir toujours mettre le couteau dans la plaie pour que la réconciliation ne soit pas faite donc la réconciliation est belle et bien amorcée maintenant la réconciliation est amorcée si Ouattara désire effectivement y contribuer à ce que cela soit une chose effective très bien merci à vous et Paulette Tosso merci à vous également ici à Kako Chouné ici à tous pour ce rendez-vous du front de l'actualité prochain et bien sûr rendez-vous ça va être vendredi prochain merci de rester fidèle au programme de Eden TV au revoir bye Sous-titrage ST' 501